Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin pour ce nouveau webinaire consacré à l'agriculture de précision en Hongrie. On va voir ensemble, grâce à nos intervenantes de ce matin, comment cette agriculture de précision et les agritech représentent vraiment une nouvelle orientation du secteur agricole de la Hongrie. C'est vraiment une nouvelle stratégie agricole numérique qui a été adoptée dès 2019 pour viser à moderniser le secteur agricole. Tout ceci, évidemment, on va le voir tout au long de ce webinaire, implique la nécessité de développer cette agriculture de précision qui est une véritable clé de réussite pour le secteur dans les années à venir. Donc, évidemment, on va voir quels sont les différents besoins des différents opérateurs, des différents acteurs côté Hongrie. C'est pour ça que l'on vous proposait ce webinaire ce matin. Il y a de réelles opportunités pour vous, entreprises françaises, a fortiori entreprises bretonnes, dans cette agriculture de précision. Un petit rappel sur le déroulement de ce webinaire. Vous avez l'habitude pour la plupart d'entre vous, mais encore une fois, ce webinaire se veut interactif. C'est vraiment un moment privilégié où vous pouvez poser vos questions à nos intervenantes de ce matin. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole, soit par écrit en utilisant le petit module questions-réponses qui est à votre disposition dans la barre de tâches de Zoom. Vous pouvez aussi lever la main pour que j'active vos micros. C'est toujours plus convivial de faire les échanges oralement que par écrit. Donc, surtout, surtout, n'hésitez pas à demander à ce que j'active vos micros et puis je vous donnerai la parole au fur et à mesure. On n'attendra pas la fin du webinaire pour le moment de questions-réponses. Je vais prendre vos questions au fur et à mesure qu'elles arrivent. Vous pouvez rebondir à tout moment sur les propos de Noémie et Edina. Donc, n'hésitez pas vraiment à interagir et à prendre la parole quand vous le souhaitez. La présentation de ce webinaire sera disponible sur la plateforme BCI Info, soit cet après-midi, soit demain. Enfin, je m'efforce toujours d'être assez rapide dans la mise en ligne. Donc, pas de stress sur la prise de note. Vous retrouverez toutes les informations essentielles des différentes diapos sur la plateforme BCI Info. Le webinaire est également enregistré. Donc, vous aurez accès au podcast, podcast qui sera mis en ligne sur notre site web également à partir de juillet. Donc, je vais vous présenter nos deux intervenantes de ce matin. Donc, merci Noémie, merci Edina d'être avec nous et de partager votre expertise avec nos participants de ce matin. Edina et Noémie font partie du réseau de prestataires agréés de BCI. C'est l'un de nos partenaires sur la Hongrie. Edina et Noémie font partie de la Chambre de commerce France-Hongrie. Edina est responsable du service d'appui aux entreprises. Et Noémie est chargée de projet Agrotech au sein de la CCI-FH. Bonjour à toutes les deux et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Bonjour, merci. Avec nous également ma collègue Isabelle, que je ne présente plus, que vous connaissez tous. Salut Isabelle. Salut à tous. Donc, Isabelle, Noémie et Edina sont à votre disposition après le webinaire également pour répondre à d'éventuelles questions. Vous n'auriez pas forcément là pendant notre échange de ce matin. On est vraiment à votre entière disposition pour échanger avec vous après le webinaire. C'est très facile d'organiser des calls ou des visios avec vous. Donc, n'hésitez pas à envoyer un petit mail soit à Isabelle, soit à moi pour qu'on organise ça rapidement. On est très réactifs sur les demandes. Donc, n'hésitez pas. Je vais lancer, comme le veut la tradition, la petite vidéo qui présente tous les services de BCI. Il y a quelques entreprises que je ne connais pas encore qui sont avec nous ce matin. Donc, si vous le permettez, je vais lancer la petite vidéo. Ça dure quatre minutes. Je vous remercie pour votre attention. À tout à l'heure. Vous souhaitez un appui pour assurer ou développer votre entreprise à l'international ? BCI, Bretagne Commerce International, Association d'entreprises de 1000 adhérents, vous accompagne à chaque étape de votre développement international, quelle que soit votre taille, votre secteur d'activité, que vous soyez adhérent ou non. Grâce à la diversité des métiers et aux compétences opérationnelles de l'équipe BCI, répartie sur tout le territoire breton à votre proximité, tous les aspects du développement international sont traités, depuis l'information technique et réglementaire jusqu'au développement commercial à l'étranger, avec l'appui d'un réseau de prestataires agréés basé dans une centaine de pays. En 2019, BCI aura réalisé plus de 10 200 accompagnements pour plus de 2100 entreprises bretonnes, dont 30 % étaient nouvelles. Sa mission principale consiste à favoriser l'export, par la sensibilisation et l'information, avec des services proposés gratuitement aux entreprises bretonnes. Ces services ont représenté en 2019 3632 conseils techniques, réglementaires ou stratégiques, 1681 rendez-vous en entreprise, 109 réunions d'information, 275 actions gratuites, recherches d'infomarchés, réalisations d'études. Mais aussi, favoriser l'export par l'accompagnement sur les marchés étrangers, dont 30 salons internationaux, 6 missions sectorielles à l'étranger, 18 délégations d'acheteurs en Bretagne, 155 prestations individuelles à l'étranger. BCI sait aussi favoriser l'investissement étranger en Bretagne en identifiant et en accompagnant des projets par le biais de son service Invest in Bretagne. Plus de 380 entreprises à capitaux étrangers sont implantées en Bretagne, employant plus de 36 000 personnes. Anticiper l'évolution des marchés et faciliter la prise de décision avec BCI Info, le service de veille et d'information en ligne avec en 2019 3 400 articles et brèves, 630 études, 300 fiches sectorielles, réseauter et s'informer lors de l'Open de l'International, l'événement annuel de l'économie bretonne. Une édition 2019 en présentiel qui a regroupé plus de 1100 participants avec plus de 1000 rendez-vous B2B et plus de 50 pays représentés. Et une édition 2020 en ligne avec 600 rendez-vous B2B. Face à un commerce mondial en plein bouleversement, BCI s'attache à rester agile et réactif pour répondre à vos problématiques. Ainsi, pour vous préparer au Brexit, BCI a mis en place un numéro vert et un cycle de réunions d'informations. Pour vous informer de la situation dans le monde lié au COVID-19, BCI a quotidiennement enrichi sa plateforme BCI Info et a organisé des webinaires avec ses prestataires basés à l'étranger. BCI poursuit sa transformation numérique avec la mise en place de nouveaux services tels que les tutoriels dédiés au commerce international, les rencontres d'acheteurs en visio et les e-missions pour exporter sans se déplacer ou encore BCI Connect, l'outil de mise en relation de dirigeant à dirigeant. Avec un mode de fonctionnement unique, une gouvernance assurée par un conseil de surveillance présidée par ses financeurs, le Conseil Régional de Bretagne et la Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie et un directoire de 12 chefs d'entreprise élus parmi ses adhérents. BCI agit pour l'internationalisation des entreprises bretonnes et de l'économie régionale. D'après l'étude d'impact de l'activité de BCI, réalisée en 2020 sur un panel de 300 entreprises ayant utilisé ces services, 98% des entreprises sont satisfaites de l'apport de BCI. Pour la quatrième année consécutive, ce pourcentage est en hausse. 84,5% déclarent avoir atteint l'objectif qu'elles s'étaient fixées en s'adressant à BCI. 39% d'entre elles ont déjà enregistré un développement concret de leur activité. 54,8% par la hausse de leur chiffre d'affaires et 10,4% par la création d'emplois CDI. Avec Bretagne Commerce International, rejoignez les entreprises bretonnes qui haussent le monde. Merci pour votre attention. J'ai repris ici une information importante, celle sur l'Open de l'International qui se déroulera donc le 5 juillet prochain. Vous avez déjà tous et toutes dû recevoir une invitation pour vous inscrire gratuitement en ligne. Les inscriptions sont donc gratuites, bien sûr, toujours, mais l'inscription en ligne est obligatoire. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site de l'Open pour vous inscrire à cette grande journée. On va vous proposer un Open online. Encore une fois, cette année, circonstances sanitaires obligent. La différence avec la version online de l'année dernière, c'est qu'en plus des rendez-vous B2B, là, on vous propose vraiment un Open online complet avec des ateliers thématiques, des tables rondes, des rendez-vous B2B, toujours donc entre entreprises bretonnes et aussi avec nos prestataires à l'étranger. Donc, je vous invite vraiment, vraiment à vous inscrire à cet événement. Si ce n'est pas déjà fait, vous avez encore le temps pour le faire, mais c'est vraiment une occasion pour vous, comme on le dit depuis neuf ans maintenant, de faire le tour du monde en une journée et une opportunité pour vous de rencontrer nos prestataires agréés à l'étranger. Je vous laisse découvrir le site web de l'Open. Vous avez le lien direct sur cette diapositive. Là, je ne m'attarde pas. C'est un petit point sur BCI Info qui vous montre tous les différents supports, les différentes infos que vous pourrez retrouver sur la plateforme accessible via notre site web. Donc, encore une fois, sur cette plateforme BCI Info, vous retrouverez la présentation de ce matin et le podcast du webinaire. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet, dans le cœur de notre webinaire de ce matin. Donc, pour rappel dédié à l'agriculture de précision en Hongrie, je vais laisser la parole à Edina qui va nous faire un petit point sur le secteur agricole en général en Hongrie. Après l'intervention, donc sur ce premier point de Edina, je laisserai la parole à Noémie qui va nous parler des opportunités concrètes pour les entreprises françaises. Noémie va nous faire un point également sur les projets en cours, notamment un point sur un événement important qui se déroulera les 19 et 20 juillet prochains en Hongrie. On verra ensuite quelles sont les meilleures approches export et quelles sont les recommandations stratégiques pour vous aider à aborder le marché hongrois. Un petit point de conclusion. Et puis enfin, on vous expliquera en détail quels sont les différents services que la CCIFH peut vous apporter pour vous accompagner sur le terrain dans vos démarches de prospection et de développement commercial en Hongrie. Edina, je te laisse la parole pour ce premier point et cette présentation générale. Merci Karen. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être aujourd'hui présent et participant à ce webinaire et merci encore une fois pour BCI d'avoir organisé cette présentation à propos de la Hongrie. Je suis très heureuse qu'on a l'occasion de présenter et de parler un peu sur notre pays qui, je sais que ce n'est pas la première destination pour toutes les sociétés françaises en France, mais quand même c'est un pays à fort potentiel pour le compte des sociétés françaises parce qu'on peut constater que quand même la présence française est assez forte en Hongrie par rapport à la taille du pays parce que nous avons à peu près 700 sociétés françaises implantées en Hongrie et donc presque la moitié dispose d'une capitale majoritairement française donc autour de 350 sociétés qui sont considérées comme des filières françaises en Hongrie. Donc en ce qui concerne notre pays, la Hongrie, donc tout d'abord ce n'est pas très, très si loin de la France donc c'est à peu près deux heures de vol donc il y a des voies directes de France de Paris entre Paris et Budapest et en ce qui concerne la taille du marché donc nous avons à peu près 10 millions d'habitants et à peu près 100 000 mètres carrés le territoire de kilomètres de mètres carrés du territoire de la Hongrie. Donc nous sommes membres de l'Union européenne depuis 2004 mais notre devise c'est quand même le forain hongrois donc l'introduction de l'euro n'est pas prévue dans les années qui viennent en raison des en raison économique c'était la décision du gouvernement. En ce qui concerne la situation géographique du pays donc nous pouvons dire que la Hongrie a une position centrale dans le cœur de l'Europe la Hongrie est traversée par quatre corridors transeuropéens qui nous donnent un bon réseau d'autoroutes locales qui sont bien utilisées et bien développées. Nous sommes voisins de l'Autriche de la Slovaquie l'Ukraine la Roumanie la Serbie et la Croatie et en fait en ce qui concerne voilà encore quelques mots sur la situation géographique de la Hongrie plutôt la partie l'ouest de la Hongrie c'est la partie industrialisée et la partie l'est de la Hongrie c'est plutôt la partie agricole du pays. Donc un prochain slide s'il vous plaît oui donc quelques mots à propos de l'économie hongroise donc comme vous voyez on peut constater que quand même l'économie hongroise se portait bien pendant les années dernières nous avons réussi à avoir une croissance de PIB autour de 4,5 5% pendant les années dernières depuis 2017 bon bien évidemment la COVID a touché aussi l'économie hongroise comme c'était le cas dans les autres pays également mais quand même on peut constater que l'économie hongroise est une économie stable avec une croissance stable d'autour de 5% en ce qui concerne le déficit budgétaire comme vous voyez c'est autour de moins de virgule moins de 2% autour de moins de 2% pendant les années d'Amiens donc ça peut être aussi considéré comme un pourcentage stable et en termes de l'inflation la Hongrie a des chiffres autour de 3% pendant les années dernières en ce qui concerne l'année dernière comme vous voyez donc le PIB était mal touché par la COVID et également les autres chiffres macroéconomiques du pay mais selon les prévisions pour cette année nous pouvons constater que quand même l'économie hongroise va ressortir de cette crise qui a été causée par la COVID en termes de secteur porteur je peux vous dire que les premiers secteurs porteurs en Hongrie sont le secteur automobile nous avons 4 5 grandes usines déjà 5 avec BMW la nouvelle arrivée donc nous avons 5 grandes usines automobiles qui sont présentes en Hongrie donc qui créent ce secteur automobile est le secteur porteur en Hongrie donc le nombre d'équipements qui est hongrois qui travaille pour le pont de ces usines automobiles sont assez élevés le deuxième secteur porteur à vous mentionner c'est le secteur pharmaceutique en Hongrie avec une forte présence française dans ce secteur y compris Sanofi Servier Ouegis qui sont leurs propres usines locales dans notre pays et le troisième secteur porteur c'est le secteur agriculture donc le secteur agricole comme vous voyez donc le secteur agricole représente à peu près 4% de PIB hongrois et c'est un secteur qui est aussi considéré comme un secteur historique et traditionnel de l'Hongrie depuis des dizaines d'années en ce qui concerne les autres caractéristiques de l'Hongrie nous pouvons constater que l'Hongrie est un marché ouvert et très industrialisé ça se montre que l'industrie représente à peu près 30% de notre PIB c'est un pourcentage assez élevé par rapport à les autres pays dans notre zone s'il faut que je vous mentionne une incommunion de l'Hongrie c'est le niveau de TVA parce que c'est le plus élevé en 2021 dans l'Union européenne c'est 27% et ça peut être une contrainte pour les sociétés françaises qui sont intéressées par notre marché mais depuis des années c'était toujours au-delà de 20-25% de TVA donc c'est une caractéristique je dirais négative de notre marché mais il y a certains produits comme vous voyez sur le site sur lesquels il y a un TVA réduit appliqué 5% ou 18% mais dans la plupart des cas c'est 27% mais pour vous donner aussi un autre chiffre plus avantageux à propos de la Hongrie alors ce sera le chiffre des impôts des chiffres à propos des impôts payés par les sociétés qui est 9% qui est assez bas en Hongrie par rapport aux autres pays dans l'Union européenne et c'est ce qui explique que le marché hongrois est un marché très attractif pour les investisseurs étrangers qui sont intéressés par l'Hongrie donc prochain slide Karin oui donc à propos de l'agriculture je pense que je vais donner la parole à ma collègue Noémie pour vous parler un peu plus en général sur ce secteur traditionnel en Hongrie et après elle vous donnera plus d'infos sur l'agriculture de procession merci Edina bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver ce matin dans le cadre de ce webinaire avant de passer au vif du sujet je propose de vous introduire dans le contexte agricole actuel de ce pays effectivement il s'agit d'un petit pays très plat mais avec une terre fertile donc très adéquat pour l'activité agricole comme vous voyez une grande partie du territoire est utilisé pour l'activité agricole et donc près de 60% sont de terres arabes je ne vais pas rentrer dans tous les chiffres mais je vous propose quand même trois chiffres à retenir sur l'agriculture en général c'est qu'elle représente donc comme Edina l'a dit tout à l'heure 4% du PIB 4,3% des investissements et 5% des emplois en tant que membre de l'Union européenne la Hongrie est défenseure de la politique agricole commune et les sociétés françaises qui souhaitent avoir des relations commerciales avec ce pays ne vont donc rencontrer aucune barrière réglementaire si elles souhaitent faire des affaires avec des partenaires d'Ongrois sinon je passerai au slide prochaine Karen je vais parler de la production agricole le marché se caractérise par une prédominance des cultures et notamment 62% de la production est donnée par les cultures alors que l'élevage représente 38% dans le domaine des cultures on devrait mentionner surtout le maïs et le blé qui sont les plus cultivés et par ailleurs l'année 2020 a été une année record pour les producteurs de maïs tant au niveau de quantité qualité qu'au niveau de prix en ce qui concerne les autres cultures nous devons mentionner les plantes foragères le colza la betterave les graines de tournesol et la pomme de terre parmi le marché se caractérise par une vaste présence d'exploitation individuelle qui donne 60% de la production agricole sinon ce qu'il faut savoir de la taille moyenne des exploitations c'est aux alentours de 40% ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas de grandes entreprises sur le marché nous avons environ 500 grandes exploitations qui cultivent à peu près 30% des terres agricoles sinon on dénombre beaucoup de sociétés agricoles dans le pays 234 000 au total dont deux tiers s'occupent essentiellement des cultures parmi sinon on note une croissance de rendement une amélioration des variétés c'est aussi dû à la présence de nombreux semenciers internationaux qui sont présents en lui et il ne faut pas passer à côté du fait que les sociétés françaises sont bien représentées sur le marché dans ce domaine et notamment par l'immagrin RAGT et accès réel en ce qui concerne la production vitivinicole on est bien loin de la France bien sûr expliqué par la taille du pays mais nous avons quand même une tradition historique de production vitivinicole nous comptons actuellement 22 régions vitivinicole en Angleterie on produit principalement de vin blanc aux saveurs épicées et un peu moins de vin rouge plutôt léger dans le sud du pays c'est surtout les régions de Villagne et de Sexa qui sont à retenir vous connaissez certainement notre fameux vin de Tokay un vin blanc doux qui est produit en Angleterie oui merci beaucoup sinon la production s'oriente plutôt vers la production de vins de qualité comme vous voyez 59% des mises en bouteille se font sous le label de vins de qualité et en même temps nous avons une concentration de marché le nombre de sociétés diminue en revanche le CA est en augmentation sur le marché on compte actuellement environ 740 sociétés dans le domaine vitivinicole en Hongrie dont 250 se déclarent être connectés avoir une viticulture connectée effectivement les producteurs font face à un manque de main d'oeuvre donc ils sont très ouverts à toutes les solutions et technologies modernes qui aident leur travail qu'il s'agisse de solutions de télécommande de détectage de surveillance de plantes ils sont vraiment très intéressés et beaucoup de start-up on croit proposent déjà des solutions qui répondent à ces besoins bien sûr ils sont toujours très ouverts aux alternatives donc toutes les solutions seront les bienvenues sur le marché en ce qui concerne la production animale elle a été légèrement impactée par la crise sanitaire mondiale du COVID et aussi par des maladies comme la peste porcine et la grippe aviaire donc le marché a été quand même touché puisque les productions animales sont dominées par le porc et la volaille on a enregistré une baisse de production de 2,4% au total 1% pour le porc 5% pour la volaille mais la tendance longue en général est à la baisse pour les différents cheptels à l'exception du cheptel bovin qui a pu augmenter bien plus légèrement l'année dernière aussi c'était une croissance de 1% plutôt positif sinon la filière porcine est très soutenue par le gouvernement hongrois en 2014 ils ont baissé la TVA sur l'avion de porc de 27 à 5% et ils mènent des campagnes de promotion pour encourager la consommation de cette viande sinon les hongrois mangent beaucoup de viande entre 2016 et 2018 la consommation a augmenté de 16% et l'augmentation continue les principaux produits dérivés sont donc la viande le lait le beurre les oeufs et la laine il faut aussi mentionner qu'on est un important producteur de foie gras puisqu'on est le deuxième principal producteur après la France au niveau mondial je vais passer aux échanges commerciaux dans le domaine des produits agricoles la Hongrie est un exportateur net de produits agricoles alimentaires 33e exportateur mondial de produits agricoles et 8e balance commerciale agricole de l'Union Européenne la structure des exportations et importations de produits agricoles est relativement stable depuis des années elles sont surtout concernées par les céréales la viande et les aliments pour animer on exporte surtout de céréales de viande des préparations de viande de fourrage de fruits et légumes et des oléagineux tandis qu'on importe beaucoup de fruits et légumes viande céréales boissons produits de tabac et de fourrage la France est notre bien partenaire commercial mais il faut souligner que la France est le premier fournisseur de pommes de terre bien que la Hongrie produise beaucoup de pommes de terre nos stocks sont finis en général fin décembre début janvier donc une importante activité d'import se lance à partir du mât février d'habitude et les sociétés françaises sont en tête dans le domaine de cette exportation sinon la Hongrie augmente ses exportations vers la France depuis 2015 avec 280 millions de produits exportés en 2018 contre 260 millions d'euros de produits importés de la France donc la balance commerciale est en faveur de la Hongrie avec 20 millions d'euros de la France nous importons surtout des graines de col-star de tournesol des céréales des alimentations pour animaux et nous exportons surtout la volaille du foie gras des fourrages et des préparations de légumes qui sont surtout des conserves de maïs merci Noémie pour cette deuxième partie est-ce qu'il y a des questions côté participants peut-être sur ces premiers points que ce soit sur les échanges commerciaux ou les productions locales n'hésitez pas à intervenir le prochain point c'est sur les opportunités je ne vois pas de questions arriver si c'est le cas n'hésitez pas à demander à ce que j'active vos micros ou à écrire vos questions je te propose du coup de passer au point suivant Noémie si tu veux bien sur les opportunités pour les sociétés françaises et si jamais il y a des questions même plus tard vous pouvez nous contacter et nous allons répondre à vos questions sinon on arrive au vu de notre sujet l'agriculture de précision Budapest accueillera cette année la grande conférence européenne sur l'agriculture de précision l'organisateur précédent c'était par ailleurs Montpellier et les organisateurs français sont conviés à la conférence de Budapest ils vont intervenir surtout dans le domaine de la vitrine de culture sinon il s'agit d'un événement de prestige qui réunira des experts du monde entier et la majorité des secteurs hongrois sinon l'agriculture hongrois est caractérisée par l'utilisation de technologies avancées modernes mais je parle de manière générale et je parle surtout de machines employées dans l'agriculture mais au niveau de l'agriculture de précision nous devons faire beaucoup de progrès un grand nombre d'entreprises agricoles a déjà recours à des outils de précision ou bien à la capacité d'investir dans ces technologies pourquoi il y a cette ouverture puisque en tant que membre de l'Union européenne on devra être conforme au pacte vert pour l'Europe et donc nous aurons beaucoup de défis devant nous d'ici 2030 notamment on a un objectif visant 25% des terres agricoles en agriculture biologique aujourd'hui ça représente 3% de la production totale donc les agriculteurs je ne dis pas qu'ils sont effrayés mais presque par cet objectif puisque rien que de passer à 4% ça leur pose d'énormes problèmes et ils arrivent à mal envisager comment ils pourront résoudre atteindre les 25% d'ici 2030 l'autre grand défi sera la réduction de 50% d'utilisation de pesticides ils attendent vraiment toutes les solutions et bonnes techniques pour pouvoir répondre au défi du pacte vert au regard de cette diapo Noemi est-ce qu'on peut dire déjà d'une manière générale les besoins qui se font sentir par le marché hongrois en termes de technologies agricoles et puis de performances numériques dans les je vais en parler lors des slides prochains je sais bien ma question c'était juste pour savoir si ça porte principalement sur les cultures en fait plus que dans la partie élevage ça porte principalement sur les cultures mais dans l'élevage aussi par contre le thème principal de la conférence sur l'agriculture de précision sera et il est toujours la culture les organisateurs ne pouvaient pas nous expliquer pourquoi l'élevage n'en fait pas partie alors que les techniques de précision sont utilisées déjà en anglais aussi dans le domaine de l'élevage mais le thème principal c'est les cultures et les les producteurs aussi bien oui la culture représente 62% quand même de la production donc oui il y a un intérêt plus d'intérêt pour les solutions dans les cultures et notamment quels sont les problèmes auxquels ils font face ou doivent faire face c'est les problèmes climatiques notamment il y a beaucoup de sécheresse en anglais donc ils utilisent déjà quelques technologies d'irrigation dans le domaine de l'agriculture de précision mais il y a des développements à faire dans ce domaine ils utilisent des capteurs la surveillance des plantes est très importante la nutrition etc mais ils nous ont énuméré leurs besoins parce que nous avons contacté une quarantaine de sociétés en vue de la préparation de nos B2B franco-ombois ils ont énuméré leurs besoins mais un peu en gros ils ont dit qu'ils sont ouverts à toutes les alternatives et toutes les nouveautés qui puissent les aider à augmenter les productions le rendement et puis à rentrer dans une face plus écologique voilà il y a encore une caractéristique intéressante parce que oui l'agriculture de précision se concerne dans le cadre de cette conférence et en général les cultures végétales mais il ne faut pas oublier que les éleveurs sont concernés également les éleveurs des animaux parce que les éleveurs des animaux les plus gros sont en même temps agricultures des cultures végétales également pour la nourriture des intégrateurs exactement donc on ne peut pas distinguer les deux parce qu'ils sont les plus grands éleveurs ils ont forcément besoin d'avoir leur culture propre végétale pour alimenter leurs animaux c'est la relation entre les deux voilà des profilés qui concerne l'intérêt pour l'agriculture de précision Noémie et Dina il y aura forcément aussi des besoins comme en produits bio naturels pour l'alimentation animale puisque ça sera lié forcément aussi à cette orientation vers une agriculture bio ou on va dire plus comment soucieuse de l'environnement tout à fait sinon en général cela avec le taux de précision il existe très peu de statistiques et de données officielles ce qui prouve aussi que les hongrois sont dans une phase d'apprentissage la dernière recherche officielle que j'ai retrouvé a été réalisé en 2016 par l'institut de recherche agraire mais j'ai préféré de vous parler plus tôt aujourd'hui d'une recherche réalisée en 2019 par l'institut de recherche IMET qui a été réalisé auprès des grandes sociétés qui cultivent des surfaces de plus de 50 hectares parce qu'en dessous effectivement ça ne vaut même pas la peine parce qu'ils ne sont pas préparés encore ou n'ont pas d'outils de précision les technologies les plus utilisées sont les outils de localisation les outils d'aliment de plantes et les machines agricoles automotrices cette recherche a été oui excusez-moi le prochain slide oui excusez-moi j'ai oublié que je vais parler aussi des outils qui sont surtout utilisés ce sont les drones essentiellement les technologies de positionnement cinématique temps réel et on revient aux machines agricoles automotrices sinon lors de cette recherche 93% des sociétés ont déclaré d'utiliser déjà un outil numérique dans le travail mais ne pensez pas à des outils à des technologies spatiales il s'agit essentiellement d'ordinateurs de tablettes et de smartphones ou de téléphones portables seulement 23% déclarent d'utiliser des technologies de précision et c'est surtout dans le monitoring des plantes ce sont des capteurs et des outils d'illigation par contre ce qui est encourageant c'est que près de 50% sont prêts à mettre en place des technologies dans l'agriculture de précision ce qui nous intéresse surtout parce qu'il y a des financements à ces fins la nouvelle politique agraire vous le savez certainement ne sera finalisé qu'en 2023 donc pendant cette période de 2021-2022 c'est le gouvernement hongrois qui financera surtout les développements du secteur agricole du budget central et ce sera au montant total de 4,3 milliards d'euros donc une enveloppe sera dédiée au développement lié à l'agriculture de précision au montant de 284 millions d'euros en 2021 ils n'ont pas communiqué le chiffre exact pour 2022 mais il y aura une enveloppe disponible l'année prochaine aussi on a une question Noémie qui est la suivante aujourd'hui dans quelle mesure les entreprises françaises sont présentes et pourraient permettre l'arrivée d'autres entreprises qui seraient les clients de l'agriculture de précision est-ce que ce sont les coopératives les producteurs individuels les centres techniques les grandes exploitations en général il y a bien sûr une concurrence déjà présente sur le marché en quoi moins les français c'est surtout les américains les allemands et d'habitude les sociétés passent par des importateurs par de grandes sociétés qui les représentent sur le marché et c'est ce qu'on conseille en fait pour les sociétés françaises parce qu'il faut avoir quelqu'un sur place qui puisse les conseiller les aider dans le cas de problème les aider à utiliser les outils alors que j'imagine que ce serait difficile à réaliser de France ou de faire des déplacements réguliers pour aider épauler les agriculteurs sur place donc les acteurs qui sont présents ils passent essentiellement par par des représentants locaux sinon Axial qui est actif surtout dans les semences représente une société de précision donc pour l'instant c'est la voie que je vois pour pour nos entreprises pour pouvoir accéder au marché et faire des affaires et pour répondre à la toute première question donc il y a déjà des entreprises françaises qui fournissent le domaine ou pas c'est Axial d'accord c'est majoritairement cet acteur-là qui intervient et c'est surtout l'américain John Deere qui est présent sur le marché pour l'instant et les clients potentiels donc les cibles potentielles ce sont ils ont tous les profils que ce soit les gros producteurs les coopératives les privés les publics absolument absolument j'espère qu'on a répondu je ne vois pas le nom de la personne qui a posé cette question vous êtes un spectateur anonyme donc désolé je ne peux pas vous citer mais j'espère qu'on a répondu à votre question si ce n'est pas le cas faites-le nous savoir et puis on va on va développer la chose soit pendant le webinaire soit après j'ai une autre question par ailleurs excuse-moi je voulais juste je voulais juste y rajouter que ces représentants organisent souvent des webinaires de présentation et des promotions pour encourager l'utilisation de ces outils donc non seulement il existe la volonté du gouvernement à financer à mettre en place ces technologies de précision mais aussi les acteurs ils font des campagnes pour encourager et les agriculteurs à utiliser vraiment les technologies modernes c'est très bien c'est très bien que tu dises ça parce que ça va se réaliser dans le cadre des appels d'offres un petit fermier a souvent peur de participer aux appels d'offres il y a bien sûr des dossiers à réaliser donc ces acteurs ces importateurs ont aussi des prestations pour répondre à ce besoin voilà ça rebondit tout à fait sur la question que Pierre vient de poser la question était la suivante quelles sont les modalités d'aide aux exploitants pour l'acquisition des nouvelles technologies donc il y a des subventions de la part de l'État il y a une réelle volonté de l'État hongrois d'aider en subventionnant les acteurs de la filière voilà et la problématique enfin il y a une capacité réduite quand même parce qu'il y a beaucoup de petites exploitations dans le pays il faut les aider parce qu'ils ne pourront pas répondre aux appels d'offres ou bien ils seront découragés ou bien ils se disent qu'ils ont encore le temps ça peut attendre ils vont le faire alors qu'ils ne le font jamais donc ces sociétés sont vraiment là pour les épauler pour les aider et pour avancer il n'y a pas de critères pour répondre il n'y a pas de critères d'obtention de ces aides de l'État qu'on soit un petit exploitant hongrois ou une grosse société tout le monde peut prétendre à cette aide de l'État oui il y a un critère d'existence je vais vous vérifier si vous souhaitez je ne sais pas qui a posé la question quels sont les critères exacts je crois qu'il faut une existence d'au moins de deux ans deux ans oui d'accord Pierre j'espère qu'on a répondu à la question s'il y a d'autres questions n'hésitez pas à nous les poser je peux passer à la diapo suivante peut-être dont on a parlé on a commencé à parler tout à l'heure il y a quelques grands acteurs qui sont actifs déjà dans le domaine le plus grand à mon sens c'est Kites RT qui représente donc John Deere dont j'ai parlé tout à l'heure Agrotech Hungary ils proposent des solutions pour les cultures donc Axial Agronmaps c'est un développeur hongrois qui est actif dans les solutions de drones sinon nous avons contacté les quarantaines plus grands importateurs et producteurs du marché hongrois pour leur parler de nos B2B de juillet prochain du projet d'agriculture de précision et nous avons eu un retour très positif de la part des acteurs hongrois les noms que j'énumère ici sont des sociétés qui ont déclaré être intéressées par les solutions françaises et dans tous les domaines parce qu'ils veulent avoir des alternatives sur le marché et le premier nom le groupe Bonafarm c'est vraiment le plus grand acteur du marché hongrois ils sont présents dans les cultures dans l'élevage dans la transformation donc vraiment tout nutrition animale et ils nous ont confirmé déjà leur présence pour l'U2B quitté aussi Agrotech Tomelila Tomelila c'est un importateur intéressant aussi parce que le directeur il est très impliqué dans l'agriculture de précision il intervient à toutes les occasions où il peut parler des opportunités de ce domaine donc vraiment on a un intérêt confirmé de la part des acteurs hongrois ils nous ont bien sûr énuméré quelques besoins ils sont intéressés par toutes les solutions de hardware et de software donc tous les logiciels possibles ils ont besoin de solutions pour la gestion de mauvais air des solutions pour la gestion de l'eau solution de nutrition des plantes surtout surtout des cultures solution de précision pour la protection des plantes besoin de robotique aussi bien sur les champs que dans l'élevage solution satellite météo capteurs qui permettent d'utiliser la bonne quantité d'azote ils attendent aussi des prestataires qui sont capables d'établir de rédiger des plans qui leur permettent de répondre aux exigences du facteur et ils ne savaient pas nous dire autre chose mais bien sûr on ne peut pas connaître toutes les technologies qui existent donc on est vraiment ouvert la liste n'est pas exhaustive ce sera l'occasion pendant les rencontres de juillet justement de tenter sa chance de candidater en tout cas et de participer aux rencontres pour s'ouvrir un spectre le plus large possible par rapport aux besoins exprimés sur le marché absolument et donc nous nous sommes dit qu'il faudrait saisir cette opportunité que cette conférence ait lieu cette année à Budapest pour monter un événement en parallèle de cet événement donc nous serons sur la place de la grande conférence nous pourrons participer au programme de la conférence à l'ouverture de ça mais nous aurons notre programme à part et c'est ce qu'il faut retenir ce sera un événement concentré sur les rencontres B2B dans une salle à part mais les participants pourront bien sûr quand ils ont des créneaux disponibles de participer à la conférence sur l'agriculture de précision l'ambassadeur de France nous a promis sa présence pour l'ouverture de cet événement et a proposé d'offrir un cocktail à l'honneur de notre délégation française le premier jour au soir de cet événement le deuxième jour nous proposons une visite de terrain pour montrer à la délégation française l'agriculture de précision dans la pratique en anglais et bien sûr cette visite sera suivie par des rencontres puisque c'est l'objectif en fait de permettre aux entreprises françaises de trouver des partenaires potentiels en anglais vous êtes intéressé pour participer à ces rencontres évidemment on est à votre disposition pour vous donner tous les éléments et puis vous accompagner dans vos inscriptions il y aura la présence de la CCIFH sur le terrain pendant cette conférence si vous êtes intéressé Juste un complément Karine excuse-moi les B2B seront vraiment des B2B tailor-made donc en fonction des recherches des cahiers de charges des entreprises françaises donc les sociétés hongroises qui viendront ne seront pas forcément les participants de la conférence donc nous allons les contacter individuellement en fonction des produits français en fonction des besoins des sociétés françaises oui on incise vraiment sur la qualification et le ciblage des personnes que vous pourrez rencontrer à l'occasion de ces B2B donc si jamais une société française a surtout des solutions dans le domaine de l'élevage même si ça ne fait pas partie du thème de la conférence nous pouvons organiser des entretiens individuels vraiment sur mesure et ces sociétés hongroises ne viendront que pour cet entretien voilà merci à propos de l'événement de l'agriculture en Hongrie quoi que ce soit je reste à votre disposition merci Noémie je vais redonner la parole à Edina pour l'approche export et puis les recommandations stratégiques pour aborder le marché hongrois oui merci Karin donc pour commencer la première chose à retenir et je pense que la plus importante que le marché hongrois c'est pas du tout un marché très différent par rapport au marché français donc en ce qui concerne la culture des affaires la culture des négociations commerciales et l'activité des affaires c'est similaire donc c'est pas si c'est pas si compliqué se comprendre avec un hongrois la seule chose qui perd une contrainte c'est la langue parce que bon la plupart des hongrois ne parlent pas français ils utilisent plutôt la langue anglaise ou allemande donc dans la plupart des cas la langue de communication entre les sociétés françaises et hongroises c'est l'anglais à long terme quand il s'agit d'un partenariat à long terme il faut utiliser la langue anglaise et c'est vrai aussi dans le secteur agricole donc si un jour vous aurez des clients hongrois dans le domaine agricole ce sera la langue anglaise que vous pouvez utiliser avec vos contacts ou bien le français si peut-être il y a quelqu'un dans la société hongroise qui n'est pas français donc comme je vous ai dit nous sommes membres de l'Union européenne depuis 2004 ça veut dire que la libre circulation des produits et des prestations concerne aussi notre pays donc il n'y a pas de douane pas d'enregistrement particulier dans le cadre de l'importation des produits agroalimentaires donc ces produits peuvent arriver peuvent être livrés librement en Anglais bien sûr ça dépend de la complexité des produits importés en Anglais parfois ça nécessite un enregistrement simple mais c'est juste un enregistrement administratif auprès des autorités locales pour qu'elles sachent qu'il y a un nouveau produit entrant sur le marché hongrois en ce qui concerne encore la caractéristique de notre marché donc c'est un marché très ouvert ça veut dire que la présence des investissements étrangères est très très élevée chez nous donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de filiales des sociétés internationales qui se sont implantées implantées en Anglais ne sont pas des français comme je vous ai dit au début mais aussi des américains des allemands des italiens des hollandais donc voilà de beaucoup de pays il y a des filiales qui sont présentes en Anglais et qui 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 donne quand même une activité très très importante dans le secteur privé donc ça peut être une opportunité d'affaires pour vous aussi si vous travaillez déjà avec d'autres grandes sociétés internationales dans d'autres pays peut-être le filial est déjà présent en Anglais qui peut être aussi ou qui peut devenir aussi vos clients localement ici en Anglais en ce qui concerne le réseau de distribution comme ma collègue Noémie vous a dit même dans le secteur agricole il a conseillé à passer par un distributeur ou un importateur local qui commercialisera après vos produits vers les clients finaux bon après ici aussi ça dépend de la complexité de vos produits est-ce que ça peut être vendu directement à des clients finaux ou ça nécessite la présence d'un représentant local mais en général dans la plupart des prospections qu'on réalise pour le compte de société française nous identifions tout d'abord les importateurs les distributeurs local pour la commercialisation des produits en Anglais quelques mots à propos des obligations en termes des produits importés donc sur les étiquettes comme la langue officielle en anglais c'est le hongrois donc s'il s'agit d'une étiquette sur le produit il faut que cette étiquette soit traduit à la langue locale et contient les recommandations et contient le contenu obligatoire qui sont définis par l'Union Européenne ou par les autorités hongroises mais dans la traduction des étiquettes et dans la mise en page des produits votre distributeur ou importateur local peut vous aider en ce qui concerne les caractéristiques de relations d'affaires en anglais donc la plus importante c'est de savoir que les hongrois aiment bien parler tout de suite sur les sujets concrets donc sur les prix sur les conditions de partenariat donc ils souhaitent toujours parler clairement et simplement sur les conditions de partenariat aussi une autre chose importante que les conditions de paiement dans les conditions de paiement les chèques ne sont pas acceptables en anglais donc le paiement des factures se passe soit par virement bancaire dans la plupart des cas par virement bancaire ou par ou en par par l'argent donc en liquide mais les chèques ne sont pas acceptables en anglais quand on parle sur les relations franco-hongroises à long terme donc ce que nous nous pouvons nous avons pu constater pendant les années dernières lors de la réalisation de nos projets de protection la première prise de contact est très importante que ça se passe bien et que les deux parties se comprennent bien mais après encore plus important que vous assurez le suivi de cette première prise de contact donc même si la première prise de contact s'est bien passée il faut quand même faire il faut quand même donner une très grande importance au suivi avec votre client avec votre client potentiel hongrois parce que c'est c'est quelque chose que les hongrois aiment bien de rester en contact avec le nouveau partenaire français je ne sais pas qu'est-ce que je peux encore vous dire oui les hongrois sont très sensibles aux apparences et la présentation ils sont très attachés aux règles de politesse à la parole donnée à la ponctualité oui c'est aussi vrai mais en vous résumant c'est pas difficile à faire le business avec les hongrois ils sont très ouverts toujours pour les no-routés et s'ils voient la possibilité de se développer ensemble avec un partenaire français donc ils sont toujours ouverts à créer de nouveaux de nouveaux partenariats oui oui c'est à toi Karen pour la conclusion oui je je vous laisse la parole comme vous voulez oui d'accord donc pour vous conclure alors notre présentation comme Noémie et surtout à propos du secteur agricole et de l'agriculture de précision donc c'est un marché très ouvert aux nouvelles alternatives donc c'est pourquoi début de cette année nous avons pris cette initiative d'organiser une opération dans ce domaine parce qu'on a vu qu'il y a quand même des opportunités d'affaires concrètes pour le compte des sociétés françaises dans ce domaine il y a des besoins locaux qui peuvent être satisfaits par des produits ou par des solutions françaises ce fait a été en fait cette oui ce fait a été validé par le fait qu'il y a des aides financières disponibles dans le domaine agricole pour pour les entreprises hongroises les entreprises hongroises ont aussi la possibilité de trouver des investissements externes pour pour acheter des nouvelles solutions dans le domaine de l'agriculture de précision et et nous avons également constaté une volonté en prenant contact avec les plus bons d'acteurs de ce secteur pour la modernisation de leurs équipements par des solutions qui peuvent être appliquées dans le domaine de l'agriculture de précision et aussi nous avons constaté que ces acteurs locaux hongrois cherchent de nouvelles solutions dans le domaine de l'agriculture de précision afin de pouvoir répondre aux changements climatiques aux besoins de main d'oeuvre et pour répondre aux autres défis actuels aujourd'hui et le dernier point pourquoi nous avons pensé que ça peut être un thème actuel dans les relations commerciales franco-hongroises parce qu'entre la France et la Hongrie en termes des exportations et des exportations c'était toujours au premier lieu des échanges avec les produits agroalimentaires donc selon les statistiques c'est dans le secteur agricole où les deux pays réalisent les plus d'échanges pendant les années dernières donc ça veut dire pour nous que c'est une bonne relation qui a été déjà établie dans le domaine agricole entre les deux pays et nous avons pensé et nous avons pensé que pourquoi pas élargir cette relation dans le domaine des solutions de l'agriculture de précision donc voilà je pense que j'ai tout résumé à propos de ce thème donc si vous avez des questions nous sommes à votre avis il y a des questions oui c'est le c'est le moment on arrive à la fin de ce de ce webinaire je ne sais pas si parmi les participants il y a des questions complémentaires à celles qui ont déjà déjà été posées alors il y a une question existe-t-il des démos-farm des structures qui assurent l'adaptation ou la validation d'un censeur ou un outil d'ACTECH pour convaincre les producteurs avec les données locales alors je vais donner la parole à Nicolas ça va être plus simple je pense parce que hop Nicolas alors Nicolas votre micro est activé bonjour Nicolas bonjour à tous merci pour tous ces éléments non ma question elle est vraiment en fait souvent un producteur il a besoin de voir que le matériel a été testé quand on parle de nouvelles technologies encore plus et que ça a été testé en France c'est une chose que ça a été testé en Allemagne c'est une chose mais est-ce que ça a été testé près de chez moi même en Hongrie si c'est dans une autre région on pourrait avoir des doutes donc est-ce qu'il existe je ne sais pas des interprofessions des centres techniques qui jouent le rôle de hub pour dire on a une parcelle expérimentale on va prendre votre produit on va le tester pour mes adhérents ou mon réseau et ça facilite ou un distributeur qui pourrait aussi avoir ce rôle là de faire des essais donc est-ce que cette phase là est importante et est-ce qu'il y a des structures particulières pour cela Noémie moi j'ai une idée à ma connaissance ce rôle est assuré surtout par les distributeurs les importateurs parce que c'est leur intérêt aussi de présenter les nouveaux outils disponibles sur le marché parce que ce ne sont pas les agriculteurs les petits fermiers qui viendront les contacter pour demander quelles sont les nouveautés donc il faut vraiment qu'ils soient réactifs et ils organisent effectivement des démonstrations des présentations des produits parce qu'il faut le faire et pourquoi il faut passer aussi par un importateur un distributeur c'est parce que vous n'allez pas retrouver partout des personnes anglophones ou autres c'est des fermiers qui parlent de l'angois donc ils ont besoin vraiment de quelqu'un qui puisse les aider et leur apprendre à utiliser ces nouvelles technologies Etina tu voulais compléter peut-être ? Oui en fait quand on parle sur les essais de nouveaux produits il faut distinguer les types de produits si on passe sur des machines agricoles comme Noémie vous a dit c'est plutôt via les distributeurs importateurs des machines qui peuvent être des démonstrations des présentations des machines mais après s'il n'y a pas d'autres solutions par exemple des produits pour augmenter le rendement des plants il y a quand même une procédure obligatoire à suivre pour enregistrer des produits et dans le cadre de cette procédure obligatoire à suivre il y a certains je dirais territoires qui appartiennent à des agricultures où il faut faire des essais obligatoires pendant 3-4 mois dans le cadre d'utilisation de produits pas chimiques ou produits bio mais pour le rendement des plantes mais quand des machines agricoles c'est fait par des importateurs distributeurs des présentations des produits ou dans le cadre des salons où les importateurs et des distributeurs feront des présentations sur les nouvelles machines et pour la pardon je reprends la parole et pour les outils d'aide à la décision type soit des logiciels des interfaces de communication de la traçabilité ou un peu plus aussi sur du matériel informatique pour la gestion de climat par exemple si on parle de culture sous serre là comment ça fonctionnerait oui comme c'est un nouveau marché il n'y a pas encore ce type d'acteur en anglais qui fera la présentation de ce type de produit pour les pour les pour les agricultures donc si si vous avez ce type de solution moi je vous je vous conseille de soit de trouver un client final tout d'abord qui pourra utiliser votre solution et après plus tard c'est celui qui sera votre démonstrateur en même temps de cette solution pour montrer comment ça s'applique dans la pratique et si je peux me permettre une autre question oui est-ce qu'il a déjà été prévu ou fait des délégations d'acheteurs de distributeurs sur des salons français d'importance type sommet de l'élevage alors CFIA potentiellement le CIVAL pour aussi montrer un catalogue large de start-up ou d'entreprises qui fournissent ce type de solution en fait en 2020 nous avons commencé à préparer la promotion du salon CIMA en Hongrie mais qui a été finalement reporté en 2022 donc le projet a été mis en stand-by mais dans le cadre de ce salon nous avons envisagé d'envoyer une délégation de 15 acheteurs hongrois au salon CIMA pour rencontrer des sociétés françaises proposant des solutions pour le secteur agricole c'était pas vraiment précisé que c'est pour l'agriculteur de précision mais c'était plutôt en général qui propose des solutions agricoles là dans l'immédiat en termes de ce ne sont pas réellement des rencontres d'acheteurs telles qu'on a l'habitude par exemple nous avons essayé de les organiser pour vous mais il y a cet événement en juillet prochain avec ces rendez-vous B2B qui sont une bonne occasion de faire la promotion et de vos expertises et puis de tenter votre chance auprès des acteurs majeurs en Hongrie ça fera office de rendez-vous acheteurs c'est B2B pendant la conférence de juillet et cet événement normalement nous voudrions l'organiser en présence physique mais si la situation pandémique ne nous permet pas de le faire en présence physique nous avons une version déjà préparée online donc virtuellement notre objectif avec cet événement qui est prévu en mi-juillet donc le 19 et le 20 soit organisée dans le cadre de cette conférence si possible mais sinon alors les rencontres B2B seront organisées virtuellement parce que nous avons les retours positifs de ces dizaines de sociétés déjà que Noémie vous a mentionnées qui seraient intéressées de connaître les nouvelles solutions des sociétés françaises donc nous voudrions si possible organiser des rencontres B2B pour elles si on arrive à trouver des sociétés françaises qui souhaitent se développer vers le marché hongrois donc c'est une bonne idée de mettre ensemble notre événement avec la conférence mais notre premier objectif ce sont des rencontres B2B qu'on arrive à réaliser des rencontres B2B soit dans le cadre de conférences soit virtuellement mais faire la mise en contact entre les sociétés françaises et hongroises dans ce domaine parce qu'on voit qu'il y a des besoins locaux de la part des sociétés hongroises on va vous renvoyer les informations sur cet événement et le partenariat entre BCI et la CCIFH pour ces rencontres B2B on avait lancé l'information il y a un moment déjà auprès des entreprises bretonnes mais on va vous redonner les conditions de participation les tarifs etc Isabelle va vous retransmettre tout ça on arrive au terme de ce webinaire s'il n'y a pas d'autres questions et bien je vous propose de clôturer notre échange de ce matin Isabelle peut-être que tu as des choses à rajouter pour conclure en tant que chargée d'affaires agri de BCI non non merci Noémie merci Edina la présentation était quand même très claire très précise donc j'espère qu'elle a suscité de l'intérêt auprès de nos auditeurs et je pense de toute façon de mon côté comme je vais en faire la promotion qu'il y aura encore plus d'entreprises bretonnes susceptibles d'être intéressées par la Hongrie et j'espère aussi par les rencontres B2B parce que c'est vraiment une opportunité pour rencontrer rapidement un premier distributeur un premier contact et m'être impliqué sur ce marché qui est vraiment un marché de proximité et encore une fois ne vous focalisez pas comme l'ont dit Noemi et Edina sur le sujet majeur de la conférence puisque nous ce qui nous importe c'est vraiment aussi cette partie B2B comme on a l'habitude de vous le proposer on va vous proposer d'organiser pour vous des rendez-vous vraiment qualifiés et ciblés par rapport à vos expertises et vos attentes donc le focus c'est vraiment sur ces rendez-vous B2B on reste à votre disposition en tout cas bien évidemment à partir de maintenant pour aller plus en avant et plus en détail dans vos perspectives de développement sur le marché en roi Isabelle est à votre entière disposition Noemi et Edina aussi donc n'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone pour qu'on organise très facilement et rapidement des échanges par la suite pour vous aider dans vos démarches on vous enverra aussi donc également comme je viens de le dire des infos plus complémentaires sur ces rendez-vous B2B et sur cet événement qui aura lieu en juillet prochain donc en attendant je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous à la fin de cette présentation comme d'habitude je vous ai mis les coordonnées d'Isabelle les miennes vous avez les coordonnées de nos collègues en CCI territorial qui sont aussi à votre disposition pour répondre à vos questions ici je vous ai mis les coordonnées de Edina et Noemi on est à votre entière disposition encore une fois n'hésitez pas je vous remercie toutes et tous pour votre participation ce matin à ce webinaire bonne fin de journée à toutes et à tous prenez bien soin de vous à très bientôt et merci encore Noemi et Edina pour votre concours et votre partage d'expérience ce matin avec nos entreprises bretonnes merci beaucoup merci Edina merci Karen à très bientôt au revoir à très bientôt à très bientôt